Bonjour à tous, ça y est, la pluie est enfin arrivée sur l'ensemble du pays, des pluies qui font beaucoup de bien à la végétation, qui ne sont pas suffisantes malheureusement, mais ça va quand même continuer un petit peu tout au long de la semaine. Regardez ces images en Isère, avec un ciel beaucoup plus nuageux, avec même le retour de brouillard qui se forme et de nuages bas. Une autre photo cette fois-ci dans le Cantal. Alors toutes les régions sont vraiment concernées par ce changement de temps. Nous avons notre système dépressionnaire qui est bien remonté sur le pays. Vous le voyez à l'avant, toute cette masse nuageuse qui provoque donc des orages par conflit de masse d'air. Pour une fois, pas de vigilance orange sur l'ensemble de la France. C'est une première depuis le 30 juillet. Cet après-midi, on aura toujours ce ciel un petit peu mitigé sur le nord-ouest, sur le nord du pays, quelques averses encore sur l'est de la France. Un petit peu plus nombreuses également pour la Bretagne et la pointe du Cotentin. En revanche, le soleil va beaucoup plus revenir pour le sud-ouest et autour de la Méditerranée. Quant aux températures, on est revenu enfin dans les normales de saison pour tout le monde, avec 28 degrés à Paris, 23 pour le Cotentin et une trentaine de degrés pour Toulouse. Alors ensuite, ce soir, nous avons encore ces nouvelles pluies qui vont déborder un petit peu plus vers les côtes de la Manche, avec le vent qui va se renforcer jusqu'à 50 km par heure. Plus nous irons vers le sud, plus le ciel sera bien dégagé. Et au niveau des températures, là encore, ça baisse beaucoup plus par rapport à ces derniers jours, mais ça laisse encore un petit peu élevé autour de la Méditerranée. Alors nous aurons pour la journée de demain maintenant les suites de notre dégradation, avec toujours ces passages nuageux, quelques averses de pluie localisées. À l'avant, encore une fois, le soleil va résister. Et en revanche, dans l'après-midi, les orages vont vraiment se mettre en place sur le sud-ouest et en remontant vers le massif central. Quant aux températures, elles vont bien baisser d'encres supplémentaires avec une quinzaine de degrés en moyenne. Et dans l'après-midi, là encore, ça va baisser absolument partout. Très bel après-midi à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !